C'est la plus grande minorité linguistique d'Italie. Entre 1,2 et 1,6 millions de personnes parlent quotidiennement en langue sarde. Que ce soit ici à Cagliari, dans la capitale au sud, ou dans des zones plus reculées comme Nuovo en Barbagia, la pratique du sarde demeure vivace. Cet échange dans une pâtisserie donne une idée de cet idiome qualifié d'italo-roman. Si à l'évidence, les sonorités diffèrent grandement avec le corse, en revanche, les conditions sociolinguistiques sont proches. En termes de valeurs affectives, de transmission ou de rapports officiels avec l'administration, le corse et le sarde évoluent dans un environnement similaire. Il y a des choses que l'on dit en dialecte parce que c'est plus parlant. Mais si on doit faire de grands discours, on utilise l'italien parce que ça vient mieux. Moi, par exemple, avec les membres de ma famille, je parle exclusivement en dialecte. Avec les enfants, ça dépend. Par exemple, nous avons un petit-fils, il est encore trop petit, nous lui parlons en italien. Vous aimeriez que le sarde, disons, se maintienne dans le temps ? Ah oui, évidemment, je crois avoir commis l'erreur de ne pas avoir parlé en sarde à mes enfants. Je pense qu'elles ont perdu quelque chose. En Sardaigne, la diversité linguistique est un héritage de l'histoire. Sur cette carte, la zone où l'on parle sarde est dessinée en rouge. Au sud-ouest, en vert, autour de l'île de San Pietro, on pratique le tabarquin. Plus au nord, dans la ville d'Alguero, en bleu, on parle encore catalan. Au nord, enfin, en jaune et orange, il existe au moins deux variantes du galouret. 20% du vocabulaire galouret est d'origine sarde, comme par exemple « faïda », qui veut dire « parler ». Pour le reste, l'essentiel est d'origine corse. Ici, à Adjus, à proximité de Tempio Pausagne, ces collégiens s'expriment naturellement en galouret, en famille, comme avec les copains. Je suis en huis, certains de l'étaliens, certains de l'étalienon, certains de l'étalien en galouret. Mais avec maître, vu que je ne suis pas un bel étalien, je fais l'étalien parce qu'on ne l'utilise pas d'aider en galouret. Puis en l'étalien, je fais l'étalien. En cas, je fais l'étalien à galouret, tous les enfants. Mamma, maître, maître, mon dieu, je fais l'étalien. Et avec les amis ? Avec les amis nous voyons dans l'italien, mais quelques fois nous voyons dans l'anglais. J'ai vu que la mère, mon frère et mes amis. Nous voyons dans l'anglais parce que c'est une tradition qui nous appréciée. Vous avez compris que en Côteca si parla une langue que l'anglais de l'anglais ? En ce début juin, le Collège d'Adius reçoit une délégation de Porto Vecchio. Pour ses élèves de 4e bilingue, c'est un voyage de découverte, mais pour les enseignants, c'est peut-être la première étape d'une relation durable à visée pédagogique. C'est notre volonté, c'est quelque chose de pérenne. Nous voulons faire une allée qui nous permet d'offrir un bain au linguistique qui, par desgrace, a été en cours et a été en cours. Nous devons être obligés de contrôler. C'est là quelque chose qui a de l'anglais bien. Ici, l'enseignement en langue régionale est facultatif. En début d'année, il est demandé aux parents d'élèves de choisir entre une heure hebdomadaire de cours de langue ou bien une heure d'enseignement des traditions locales. Dans ce collège, c'est la tradition qui l'a emporté. Nous n'enseignons pas ici le galore à l'école. Il n'y a pas une seule heure prévue pour cela. Parce que nous nous parlons à la maison, en famille, et quand nous sortons avec des amis, on parle naturellement au galore. Mais moi qui le pratique plutôt bien, mais qui enseigne l'italien, je me rends compte que le galore est en train de changer. Beaucoup de mots qui viennent de l'italien se mêlent désormais au galore. S'il n'y a pas à proprement parler besoin de transmettre la langue, peut-être faudrait-il, oui, quand même l'enseigner pour tenter de maintenir la langue dans une certaine partie. Carlo Palla est un enseignant-chercheur en sciences politiques. Cette universitaire nous explique qu'après la Seconde Guerre mondiale, lorsque la Sardaigne a obtenu son statut d'autonomie, la question linguistique a été occultée. Le contexte était tout autre. Le statut d'autonomie sarde naît en 1948, avec la poussée des antifascistes qui avaient lutté pour libérer l'Italie de la domination nazi-fasciste. Il a alors été question d'une autonomie pour quelques territoires. La Sardaigne, grâce à ses particularités liées au peuple, à la langue, et de manière générale à des arguments de type socio-économique, a été une des régions à disposer de l'autonomie. Une des raisons est que l'État craignait que la Sardaigne et la Sicile veuillent prendre leur indépendance vis-à-vis de l'Italie. La région autonome de Sardaigne dispose d'un gouvernement et d'un parlement avec deux types de compétences. Celles partagées avec l'État italien sont les plus nombreuses, mais il y a également des compétences exclusives. La région peut faire des lois sans en référer à l'État pour ce qui relève du contrôle du territoire, de l'autonomie interne et des institutions locales, ainsi que tout ce qui est lié au transport interne et à la santé. Nous sommes totalement autonomes du point de vue du modèle de santé à déployer sur le territoire. Mais dans les faits, les Sardes disent volontiers que l'État italien reprend d'une main les compétences qu'il donne de l'autre. Ainsi, en cette fin mai à Cagliari, une manifestation est organisée par le comité Sardes contre la spéculation énergétique. Ce qui est contesté, c'est un projet gigantesque porté par Rome. Des centaines et des centaines de projets ont été présentés en Sardaigne et dans tout le sud de l'Italie. Si on fait l'addition de toute l'énergie que ces projets devraient produire, tu te rendrais compte que l'énergie effectivement produite suffirait à satisfaire les besoins d'une grande nation industrialisée. La Sardaigne possède déjà quantité d'éoliennes. Dans le projet porté actuellement par l'Italie, les autorisations sont concédées par l'État. Il appartient aux entreprises privées de faire des propositions. La région Sardaigne n'est compétente que pour des implantations de champs de petite taille. Si d'aucuns craignent une dérive spéculative avec l'État qui encourage les privés, la question de la réalité de l'autonomie Sardaigne est posée. L'autonomie de la Sardaigne n'existe que sur le papier. Ce serait très bien si on arrivait effectivement à décider pour nos territoires. Et cela vaut pour toutes les régions. La région de Sardaigne est une région à statut particulier dans le cadre normatif italien. Elle devrait utiliser davantage ses compétences. Mais ce qui manque vraiment, c'est une direction politique qui veut défendre la souveraineté des Sardes. Tant que les élus Sardes se poseront eux-mêmes comme des intermédiaires entre les intérêts de Rome et leurs propres intérêts, nous ne nous en sortirons pas. Ce n'est pas la première fois qu'un bras de fer oppose la région Sarde à l'État central. Dans les années 2004-2009, la Sardaigne est présidée par Renato Soru. L'épisode est connu sous le nom de Vertenza Entrate, le conflit des entrées fiscales. Selon la Constitution, pour une partie des impôts et taxes payés par les Sardes, 70% du produit est censé revenir en Sardaigne. La majorité de l'époque découvre que l'État a oublié de reverser 10 milliards d'euros. L'affaire est encore pendante. Ces fonds n'ont pas été restitués. Il y a eu un accord entre les présidents Soru et Prodi de l'époque. Prodi qui a également présidé la Commission européenne. Ils ont tacté le remboursement immédiat de 5 milliards, répartis en 5 ans, avec charge à la Sardaigne de financer elle-même les transports internes et la santé. Cela a été fait. La Sardaigne, aujourd'hui, encore finance elle-même la santé et les transports internes. Mais l'argent n'est jamais arrivé. La majorité a changé et avec le gouvernement de Berlusconi, en 2008, ces fonds n'ont jamais été rendus. Dans les années 2010, Francisco Seda était membre du Parti Todei Sardi. Son combat d'alors a été de faire en sorte qu'à l'avenir, les fonds demeurent en Sardaigne. Moi, par exemple, j'ai été le promoteur d'une loi d'initiative populaire avec plus de 30 000 signatures pour créer une agence Sardaigne des entrées fiscales. En 2018-2019, elle a été approuvée. Hélas, elle n'a pas été entièrement activée. Maintenant, si une forme de sérénité semble s'être installée, pour autant, notre gouvernement autonome est en train de livrer une nouvelle bataille avec l'État. Tant que nous n'aurons pas la certitude d'encaisser directement notre argent et d'en assurer la répartition nous-mêmes, nous estimerons ne pas avoir le contrôle sur nos entrées fiscales. Aujourd'hui, Francisco Seda est un conseiller de la présidente de centre-gauche Alessandra Tode. Un des objectifs de la mandature est d'obtenir la réécriture du statut particulier. Il s'est dit que cette législature serait une constituante. En réalité, ce n'est pas si simple. Parce que le statut est une loi constitutionnelle qui, de fait, doit être approuvée par le Parlement italien. C'est une question politique. Est-ce que les Sardes, après 80 ans d'autonomie spéciale, se sentent prêts à assumer davantage de pouvoir ? Naturellement, l'État n'est pas très satisfait. Il essaye de gagner du temps, d'éviter que la région de Sardes ne demande ce changement avec des arguments majeurs. Si la requête vient de la région, en tant qu'institution, l'État peut perdre du temps. Si la demande provient du peuple Sardes, c'est plus compliqué pour l'État. L'État se trouve plus en difficulté. Jusqu'au début de l'été, la demande populaire pour obtenir davantage d'autonomie n'existait pas. Mais le débat sur l'implantation des éoliennes pourrait rebattre les cartes. Une pétition demandant une loi Sardes pour protéger le paysage a recueilli 150 000 signatures, soit environ un habitant de Sardaigne sur 10. Une forme de rapport de force a l'air de vouloir s'instaurer avec le gouvernement italien. Faut-il y voir une simple dissension politique ou le début d'un conflit mobilisateur, difficile de se prononcer à ce stade ? Journaliste à la raille, Vito Biolkini parle volontiers de ce qu'il appelle l'équivoque indépendantiste. L'opinion publique Sardes est prise dans un mouvement de balancier. Tu lis des grandes déclarations qui ressemblent à un sujet d'indépendance vis-à-vis de l'État romain, de l'État italien. Mais à y regarder de près, tu te rends compte que dans les endroits de prise de décision, il n'y a pas l'indépendantiste. Et cela crée beaucoup de confusion dans l'opinion publique Sardes. C'est aussi la grande différence selon moi avec la Corse. La Corse n'a pas de pouvoir législatif et je souhaite qu'elle l'obtienne. Pour autant, elle dispose d'une certaine conscience nationale. Au sein de la majorité, comme dans l'opposition, il y a des partis qui se réclament d'une manière ou d'une autre de la nation corse. Depuis Santa Thérèse à Ligalour, la Corse n'est qu'à 16 km de la Sardaigne. Si des deux côtés du Détroit, l'exemple de l'île sœur est régulièrement mis en avant dans les conversations, la mer demeure une séparation. Ce premier jour, sur le chemin du retour, des voyageurs corse en ont fait l'expérience. La veille, à cause du vent, le bateau n'a pas pu appareiller. On a dû rajouter un jour supplémentaire, donc trouver un hôtel à Santa Thérèse, bref, vraiment un petit peu galère quand même. Avec un surcoup ? Avec un surcoup, bien évidemment, un surcoup du chambre d'hôtel, dîner le soir, bref, voilà. Si les interruptions de trafic sont plutôt rares au beau jour, en basse saison en revanche, la ligne est régulièrement interrompue. L'hiver dernier, à Bonifacio, les indépendantistes de Corimfront ont dénoncé la situation. Les militants réclament une véritable continuité territoriale entre les deux îles. Je pense qu'il faut effectivement établir un véritable service public maritime entre la Corse et la Sardaigne. Ça, ça répond aux exigences, je dirais, naturelles, historiques, culturelles, géographiques de nos deux îles, qui sont avant tout quand même des peuples et des nations de la Méditerranée. Actuellement, du 1er novembre au 31 mars, la Mobile Lines est seule entre Bonifacio et Santa Thérèse. Les navires opèrent dans le cadre d'une délégation de services publics financée par la région Sardes, qui verse 400 000 euros par an. Le directeur de cette compagnie veut minimiser les dysfonctionnements. Sur les trois derniers mois, où c'est une période un peu difficile, plus de 60-70% des rotations étaient faites. Il y en manque quand même quelques-unes. Le motif principal, c'est le mauvais temps. Du 1er avril au 31 octobre, la Hiknusa Lines exploite la ligne aux côtés de la Mobi. L'été, le marché est rentable. Aucune contribution publique n'est versée. La traversée est empruntée par des touristes, mais également par des locaux qui pratiquent le commerce. Il y a par exemple des entreprises Sardes qui se rendent en Corse parce que le liège manque en Sardaigne. Dans l'autre sens, on peut noter que de nombreux produits comme les matériaux de construction, du fer, des accessoires en aluminium ou du bois sont achetés par des propriétaires français qui importent ces matières premières de Sardaigne. L'hiver, il n'y a pas d'alternative au trajet Bonifacio-Santa-Thérèse. Barbara Manca préside l'assessorat des transports, l'équivalent de l'Office des transports de la Corse. Elle évoque l'étude diligentée par la région Sardes pour tenter de mettre en place une autre liaison maritime toute l'année. On étudie cette possibilité, soit le côté Porto Torres-Ajaccio, soit de l'autre côté Est qui est moins exposé au Mistral. Il faudrait qu'il y ait quand même un minimum de demandes pour éviter une trop forte dépense publique qui deviendrait une charge. Ce pourrait être un thème à étudier en commun avec la Corse, savoir s'il faut privilégier plutôt la côte Est ou la côte Ouest en fonction des réalités territoriales. Le 23 juillet dernier, Barbara Manca a été reçue à Ajaccio par son homologue Flora Mattei. Pour renforcer la coopération, les deux régions comptent désormais s'appuyer aussi sur le traité du Quirinal. Cet accord franco-italien de 2021 vise à favoriser les échanges entre les deux États. Les relations Corso-Sardes pourraient constituer un volet régional. On va essayer de trouver des points de convergence, voir les analyses des flux, voir les différents marchés qu'ils proposent, les différentes routes en renforcement, maritimes ou aériennes, et voir comment même on arrive à faire que nos opérateurs, je pense à nos opérateurs de transport, Corsigaline, je pense à la Méridionale, je pense à nos opérateurs, pas les opérateurs de services publics, mais les opérateurs corse comme la Corsica-Féris, qui pourraient in fine se positionner également sur des appels d'offres qui nous rassemblent, qui rassemblent aussi bien la Corse que la Sardes. Pour l'heure, le traité du Quirinal a surtout rassemblé des armées. En avril dernier, le ministre italien de la Défense, Guido Croseto, a rencontré son homologue français Sébastien Lecornu sur la base militaire de Calvi. Une lettre d'intention pour accroître la coopération franco-italienne en matière d'armement a été signée. « La France est un grand pays et l'Italie est un grand pays. Mais si nous nous confrontons à des pays comme la Chine, nous avons la nécessité de nous mettre ensemble. » La coopération institutionnelle franco-italienne en restera-t-elle à l'aspect militaire dans un contexte de tensions géopolitiques ? En Sardaigne comme en Corse, quelques initiatives se déploient pour développer des échanges autres, culturels notamment. En Galours, Nicola Muzzo, le maire d'Ajus, organise chaque année un prix littéraire Corso-Galourais. L'édile encourage les deux peuples à s'entendre, quelles que soient les intentions des États souverains. « Je vais vous répondre franchement, ce que pense l'État italien ne m'intéresse pas. Parce que si deux peuples veulent agir, ils agissent. Comme vous, Corse, ne devriez pas vous préoccuper de ce que pense l'État français. S'il y a une volonté partagée de collaborer, les solutions se trouvent. Ça ne dépend pas des autres, ça dépend de nous. Parfois, c'est facile de se décharger sur les autres. Il y a des choses que l'on peut construire dès aujourd'hui. » Une première tentative de rapprochement institutionnel a été esquissée en 2016, avec la création d'un parlement Corso-Sardes. Mais des dissensions politiques sont apparues lorsque la majorité sardes de 2018 s'est rapprochée de la LEG, l'extrême droite italienne. Depuis, le contexte politique a changé. Une coalition de centre-gauche conduite par Alessandra Todd est désormais aux affaires. Le souhait de part et d'autre est de rétablir les relations. Une rencontre sous l'égide de la tête de Moore est prévue cet automne. Merci. Merci.